Hey ! Salut Tim ! Alors j'ai pas le temps, je dois prendre mes valises pour embarquer Destination Jash ! C'est quoi ? Un event où on reprend tout sur le serveur monocompte et y'a plein de monde ! Oh pas mal ! Mais du coup, tu devais pas tourner la vidéo du stuff là ? Allez, salut ! Ok, j'ai compris, je m'y colle ! Bonjour à tous, c'est Tim Tobias et aujourd'hui on se retrouve dans Pauvre et Opti ! L'objectif va être de pouvoir se lancer en PVP sans avoir forcément besoin de Dofus ou besoin d'Exo et de façon plus globale, être Opti avec un minimum de Kama ! Et pour commencer, le stuff s'affiche à votre écran, vous voyez qu'on a beaucoup de résistance mais également beaucoup de statistiques ! On s'en sort également avec de très très bons points de vue malgré qu'il y ait une baguette des limbes ! Allez, trouble de blabla ! Passons au combat, en ce moment je participe à Destination Jash ! Une aventure de zéro sur le serveur monocompte en partenariat avec Ankama où je peux vous faire gagner énormément de cadeaux, mais aussi au programme des événements pour tous les niveaux et surtout pour tout le serveur ! On a rempli une guilde à plus de 140 membres en moins de 48 heures, ça n'a aucun sens donc n'hésitez pas à nous rejoindre ! Allez, c'est parti pour les combats ! Salut Youtube, on est contre un Feka198 ! Alors l'écran, malheureusement je ne tomberai que sur des 198 ou des 199, c'est acté, la classe elle est comme ça en colis, il ne faut pas le chercher ! Il n'a pas beaucoup de res mais attention, souvent c'est le farming, les gens vont essayer de nous mettre énormément de dégâts dans la tronche et c'est pour ça d'ailleurs qu'il va se protéger très vite ! Il s'est TP donc je ne pense pas qu'on va jouer flèche écrasante et on va donc partir sur des flèches un peu basiques, répulsives parce que ça met un peu de dopou, les 33 de dégâts sont pas mal ! Et on va lui mettre une petite paralysante ! Alors là on tape sur C218 de résistance mais aussi sur bouclier Feka donc je vous assure que les dégâts du Kras sont vraiment pas dégueu ! Pour le coup, même s'il a 9% ça pique un peu là, c'est vraiment bien ! Donc il faut vraiment croiser les doigts pour y arriver ! Ok, bon on m'envoie des petits dégâts, même pas des petits dégâts ! J'ai 32 de rés, je prends du 700 sur 32 de rés ! Bon là par contre on va le virer et il pourra TP prochain tour donc attention, prochain tour il faudra absolument mettre une flèche écrasante ! Parce que si je ne mets pas à être apesanteur, il va me mettre d'énormes dégâts ! La position ici est pas mal parce que la force a beaucoup avancé pour pouvoir nous taper ici avec la flemme latérale ! Et au duel de dégâts logiquement on est censé gagner ! Pourquoi ? Parce que lui a plus bouclier Feka là donc nos dégâts vont augmenter drastiquement ! Ok, le problème c'est que quoi qu'il se passe avec CPM il peut venir nous chercher, donc là l'écrasante n'est peut-être pas très intéressant ! Mais il faut le garder en backup ! J'ai presque envie de vous dire même qu'on va aller plutôt mettre double flèche répulsive en plus de mettre une paralysante ! Pareil encore une fois on optimise les dopous, les dégâts sont quand même assez corrects comme vous pouvez le voir ! On est sur du 160 c'est pas énorme mais il réduit beaucoup donc ça va ! Il a 1500 points de vie, je vais le forcer à nous foncer un peu dessus ! Et là il a plus d'armure du tout donc 1500 points de vie ça peut tomber là ! À ce moment là on peut peut-être gagner, on l'espère en tout cas ! On fait le bon pari en matière de dégâts ! Non il faut qu'il avance ici ! S'il se met ici je suis content parce qu'il me gratte des dégâts en plus ! Les dégâts de dopoudre répulsive on en a besoin là ! Boucle effet K qui est de retour ça va être compliqué ! Le bastion qui est de retour ça va être également compliqué ! Est-ce qu'on vient à son contact pour le taper ? Je pense que c'est vraiment pas une bonne idée ! On va surtout le mettre en état pesanteur ! Lui virer des PM pourquoi pas ! Moins 2 c'est vraiment bien ! Faut pas qu'il puisse nous taper en fait ! Il faudrait que je me mette là-bas ! Attendez on va faire une petite balise ! On se barre ! Je vais tenter de lui retirer un PM parce que c'est gratuit ! C'est pas passé tant pis ! Hop on va faire ça ! On va faire ça ! Et puis on va se barrer par ici ! Histoire de ne pas pouvoir être touché sur ce tour ! Là on est bien parce qu'il n'a pas de flamme latérale ! J'aurais pas pu me planquer ici ! C'est l'emplacement parfait ! On avait tout pile les PM ! Il a 1500 points de vie ! Mais pour l'instant son bouclier FK je ne pourrais rien en faire ! Donc il va falloir vraiment qu'on se casse ! L'idéal ce serait qu'il avance à fond ! Attendez ! L'idéal ce serait... Ah mince ! C'est pas l'idéal ça ! Avec acuité absolue on pourrait venir ici leur pousser ! Pour l'empêcher de TP ! Attendez ! J'ai combien de PO avec ça ? On a 1, 2, 3, 4, 5 ! Si je me mets là ! 1, 2, 3, 4 ! Erf ! Après il y a peut-être un monde où je vais le chercher de l'autre côté du mur ! Regardez ! On va faire ça ! On va faire ça ! On va acuité absolue ! Il aura plus son truc ! Hop ! On lui retire tous ses PM encore une fois ! C'est stratégique ! C'est stratégique ! Il ne faut pas mourir ! On va y arriver ! Ne vous en faites pas ! Tout va bien se passer ! Bon il aura toujours des armures ! Donc ça c'est toujours le problème ! On peut flammer Charles Pavoie pour le tuer ! C'est pas très grave ! Ah mais je vais être à l'autre bout de la terre ! Bah oui ! Bah c'est même encore mieux en fait ! C'est même encore mieux ! Attends j'ai pas une ligne de vue ici ? Si ! Master LDV les gars ! What ? MainCraft ! Qu'est-ce qu'il se passe ? Pas du tout ! On peut faire ça ! Puis on lui met une fulmie ! Une fulmie basique ! C'est tout ! Par contre le problème c'est que là on a 1200 points de vie ! A tout moment avec 8 PA il nous tue quoi ! Il s'est pas boosté ceci dit ! Là il a que 60 dentelles supplémentaires ! Donc à tout moment on résiste ! On prouve qu'on existe ! Mais peut-être pas ! Wow ! Bah à tout moment on prouve qu'on existe ! Effectivement ! On prouve qu'on existe les amis ! Ce serait une victoire contre ce petit Feka ! Qui s'est pas passé loin mais c'est passé ! Avec le stuff low cost ! C'est beau ! Aucun exo ! Et pourtant on gagne contre du farming ! Ça fait plaisir ! Contre un hupermage ! Pourquoi j'ai dit hupermage ? J'ai pas hupermage ! J'en ai aucune idée ! Est-ce qu'on peut le taper tout de suite ? On peut le taper tout de suite ! Et on va en profiter ! On est un cra ! L'ET1 est très important ! C'est là aussi que cette classe se démarque d'une façon stratosphérique par rapport aux autres classes ! Regardez les dégâts qu'on a mis ! Le mec a 77% crit ! 20% de résistance ! Donc c'est pas zéro encore une fois ! Et nous derrière on a déjà mis une petite patate dès le départ ! Bon il va quand même pouvoir lui rendre les coups ! Ça se voit qu'il est pas là pour enfiler des perles ! Il va sûrement se mettre dans le coin ! Le truc qui est chiant c'est qu'il doit se mettre de deux cases ! Ouais voilà ! Il joue bien ! Il joue bien ! Il joue bien ! Il va nous forcer un petit peu à avancer ! Même si encore une fois ! Bon ! C'est pas très gênant pour nous ! On va pouvoir faire ça ! On va pouvoir remettre une fulminante ! On se casse même pas la tête ! On a des dégâts de ouf ! Donc autant en profiter ! Ok ! On reprend de la Mastral ! On va perdre 3 PO tous les tours ! Mais c'est pas si grave ! On a des belles raises ! On a 30% ! C'est bon ! C'est large ! C'est large ! C'est ça qui est cool par rapport aux stocks que je vous présente ! Ça c'est opti en vrai ! Alors c'est avec un petit budget ! Donc vous n'allez pas gagner en super haut de cote ! Mais par contre en matière d'utilité et tout ! De stuff ! Le stuff est très très bon ! Genre là ! Genre il y a une certaine supériorité ! Alors que j'ai des items avec du scotch ! Enfin regardez ! J'ai des trucs que j'ai ! J'ai un cadre en terre ! 75 Vita ! Qui a transe ça ? 75 Vita ! Chevalier qui a rien de spécial ! J'ai une bug Johnson PM ! Et le PM ça pique pas ! On a déjà les 6 PM ! Le seul item propre ! C'est mon amulet Nilesa ! Je pense ! Vortex est pas mal ! Nilesa est basique ! On a une coiffe séculaire PO ceci dit ! Vous voyez qu'on est pas trop en problème de PO là-dessus ! On lui met du 400 quand même au contact ! Ce qu'on lui casserait pas la gueule au contact ! On peut hein ! Alors on le tue pas ceci dit si on fait ça ! Est-ce que lui nous tue ? Il met du 800 clément H ! Je vais quand même jouer safe d'accord ! Attends je peux jouer là ? Je peux taper ? Oui je peux taper ici ! Hop ! Ok on va faire ça ! On va Fulmi ! Est-ce que je Fulmi ? Ouais on va Fulmi ! Parce qu'il pourra pas nous donner de coup de hache ici sans venir ! Oula ! Un petit dofus argenté aussi ! Pour se mettre bien ! Ça on a pas hein ! Forcément on essaie d'optimiser les trophées quand même ! Un petit dofus argenté ça peut rentrer sur un stuff ! Pareil le dofus qui donne 200 shield tout le temps ça peut se faire ! Il va se donner du skill mais je sais pas si il en aura suffisamment pour rester en vie ! C'est très relou ce gardien alimentaire ! Parce que j'ai peu de 8 avec ce stuff ! Donc là du coup pour pouvoir euh... Je vais lui mettre une euh... Ecoutez j'ai un tour mais il est pas ouf hein ! On va Acute Absolue ! Bah non je peux pas ! Après lui non plus pourra pas taper ici il pourra éter ! Euh j'ai pas d'idée là ! Attendez on va faire ça ! Faut qu'on vole un PM par contre ! Et bah on a pas volé de PM ! Bah du coup je lui volerai pas ! Tant pis ! J'ai tenté ma chance mais là bien joué de sa part ! Très très bien joué de la part de l'upper franchement ! C'était solide du début jusqu'à la fin il a pas paniqué ! Euh bon si je lui volais un PM je pense que c'était win ! Parce que du coup on temporisait vraiment bien ! Mais j'aurais dû essayer de tenter plutôt de voler au... Alors le problème des stuff euh... Enfin au... Low cost c'est qu'on a pas tant de sagesse que ça ! Bon on est contre un KRA ! On a beaucoup d'initiatives et ça ça fait plaisir ! On va pouvoir directement lui mettre une petite patate ! Euh c'est parti ! La balise ! Ensuite on va faire ça ! Et on va pouvoir lui mettre une flèche fulminante ! Regardez les dégâts sont très très bons ! On est quand même contre un 18% mais 18% c'est pas zéro ! C'est pas zéro ! Et pourtant on met des bonnes petites claques ! Euh... On est assez loin ! On va pouvoir en plus avec l'initiative lui retirer sa PO au prochain tour ! Là franchement on est excellemment bien ! J'aurais pu changer Sentinelle quand même pour avoir des dommages en plus ! Bon là sur le T1 forcément c'est... Voilà c'était... C'était pas si évident mais bon... On a ce qu'il faut ! Ok bon ! Alors ce qui m'embête c'est que là je crois pas avoir de ligne de vue j'ai un doute ! Il me semble pas ! Mais je pourrais le taper là-dessus ! Donc c'est pas si grave en soit ! Est-ce qu'on claque pas un Sentinelle ? Non ! Parce que j'ai envie de bouiller ! Si je le touche... Oh mais c'est parfait ! C'est parfait ça ! Bah attendez donc ! On va déjà lui mettre le sort à 3 PA moi comme ça c'est fait ! Et qu'est-ce qu'on a pour 8 PA ? On a pas... Un niveau paralysant hein ! C'est chiant ! C'est un peu chiant mais bon euh... J'aime pas retirer des PA mais en même temps c'est ce qui tape le plus fort hein les gars ! On va lui mettre une concentration... C'est pas ouf ! Quoique ça tape hein ! On a quand même un peu d'agis hein ! En jouant en séculaire ! En jouant en pantoufles et marres ! Donc regardez ! Petit 161 ça fait plaisir ! Et il a la PO pour nous repousser ! Mais waouh ! Mais attendez ! Il a combien de PO là ? Ouais il a tiré éloigné je pense que ça aide aussi pas mal ! Ok une punitive ! Il aura pas le temps de la charger sa punitive je pense ! Parce qu'on a le retour de la balise tactique ! Ce qui fait que là on s'en fout en fait ! Être derrière un mur nous... Nous ça change pas grand chose dans notre vie hein ! Clairement pas ! Hop ! On va mettre la balise pour l'embêter quand même au niveau ligne de vue ! Et hop hein ! On est repart sur les moins 700 ! Et là mais c'est une maîtrise totale ! Euh... De... Une maîtrise totale de notre adversaire ! Mais en même temps on a un staff qui est très très correct hein ! On met des dégâts mais on a pas ce côté comme vous voyez de beaucoup de crâts qui préfèrent taper très fort ! Mais qui en échange perdent bah tout ce qu'ils ont en fait hein ! Ils perdent... Ils perdent des résistances... Des stats... Des choses comme ça ! On a ce qu'il faut ! Bon il tue notre balise mais ce sera pas suffisant pour rester en vie hein ! Ça va être une victoire ! Hop ! On a une très belle PO hein ! Là j'ai pas tiré éloigné ! J'ai pas sentinelle ! Donc j'aurais pu avoir 12 PO en plus ! C'est pas très utile mais... On a ce qu'il faut ! Petite victoire ! Merci à toi d'avoir regardé la vidéo jusqu'au bout ! J'espère qu'elle t'aura plu ! Si c'est le cas n'hésite pas à mettre le mot « jage » dans les commentaires ! Et surtout vous en faites pas ! Vous pouvez rejoindre l'événement dès maintenant ! Vous n'êtes pas du tout en retard ! Allez ! On se retrouve pour une prochaine vidéo ! Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501